Vous l'aurez peut-être remarqué au détour d'une lecture, CIG a fait un gros travail d'adaptation sur le CryEngine pour le rendre utilisable à leur souhait. L'une de ces modifications concerne le passage du moteur du 32 bits initial au 64 bits dont on a tant entendu parler. Aujourd'hui je vous propose d'essayer de comprendre ce que ça veut dire et ce que ça change concrètement. Quand on parle de 32 bits ou de 64 bits, ce dont on parle vraiment c'est de la quantité de nombres stockés dans la mémoire de l'ordinateur. Alors petit rappel, 1 byte est égal à 8 bits, donc 32 bits sont égales à 4 bytes et 64 bits à 8 bytes. Vous suivez ? Alors pour bien comprendre la suite on va déjà faire une grosse parenthèse sur le binaire. Le binaire c'est quoi ? Et bah c'est simplement la façon dont votre ordinateur compte. Votre processeur lui quand il fait des calculs bah il le fait en binaire, lui c'est le seul langage qu'il connaît. La traduction c'est les catacombes obscures de votre système d'exploitation qui va la faire pour que vous puissiez exploiter les calculs. Mais bref, prenons un exemple. Imaginons que j'ai un processeur en 4 bits. Bon bah voilà comment il représente le nombre 0. 4 colonnes de 0 pour 4 bits. Vous faites le lien ? Bien. Pour passer à 1, on va tout simplement ajouter 1 à la colonne de droite et laisser le reste tel quel. Voilà, ça c'est notre 1 binaire. Pour aller à 2, on a un petit souci. En binaire dans la colonne de droite il n'y a plus d'espace, c'est impossible d'aller au dessus. Donc en fait ce qu'on va faire c'est ajouter 1 à la colonne de droite, ce qui nous ramène à 0 selon les règles du binaire, et on se décale d'une colonne vers la gauche pour encore ajouter 1, ce qui nous donne 1. Et voilà, ça c'est notre 2 binaires. Pour aller à 3 c'est simple, notre colonne de droite est à 0, on a donc juste à lui ajouter 1 et à ne rien changer d'autre puisqu'à partir du moment où on ajoute 1 et que le résultat est différent de 0, c'est suffisant. On arrive donc à 4, donc on ajoute 1 à la colonne de droite ça donne 0, donc on se décale vers la gauche, on ajoute 1 ce qui nous donne encore une fois 0, on répète l'action et hop on a un résultat différent de 0. Voilà notre 4 binaires. Bon, j'imagine que vous commencez à cerner l'idée donc je vais un petit peu accélérer jusqu'à 14. Voilà, voilà notre 14. Donc on passe à 15, et là on a un problème parce que si je veux aller à 16, voilà ce que ça donne. Eh ouais, ça donne 0. Ça veut tout simplement dire que l'ordinateur en 4 bits n'a plus assez d'espace. Il faudrait au minimum une cinquième colonne pour pouvoir aller à 16. Maintenant, vous comprenez bien qu'un bit pour votre ordinateur, c'est deux états différents, soit 0, soit 1. Bon alors en 4 bits, on est limité à 15, mais plus il va y avoir de bits, plus il va y avoir de combinaisons différentes et donc de possibilités. Si on suit cette logique jusqu'à 8 bits, on arrive à nos fameux 256 possibilités, ou 2 puissance 8 si ça fait plus sens pour vous. Et d'ailleurs, ça devrait rappeler des souvenirs aux plus vieux d'entre nous. Oui. Ce que ça veut concrètement dire, c'est que votre système en 8 bits pourra stocker un nombre entre 0 et 255, ou entre moins 128 et 127 si vous avez besoin négatif. Comme on l'a dit tout à l'heure, plus de bits signifie un plus grand nombre de possibilités. Par exemple, 16 bits vont couvrir 65 536 possibilités. 32 bits, plus de 4 milliards. Et le fameux 64 bits, lui, couvre 18 446 billiards, 744 billions, 73 milliards, 709 551 616 possibilités. Bon alors pour vous donner un petit peu de concret, on a Pac-Man et son fameux killscreen. Pour vous la faire courte, les bornes d'arcade de Pac-Man tournaient sur des machines 8 bits, et lorsque le joueur arrivait à la fin du niveau 255 pour aller au suivant, le 256, le jeu se mettait à faire n'importe quoi, tout simplement parce qu'il n'y avait plus d'espace. Mais on peut stocker toutes sortes de choses dans la mémoire d'un ordinateur. Toutes les textures, les effets, les bruitages, enfin bref, tous les fichiers sources qui vont composer votre programme. Et quand toutes les sources sont dans la mémoire de l'ordinateur, le développeur a besoin de savoir où tout ça se trouve. Et pour ce faire, on utilise un système d'adresse. Bon alors une adresse, c'est juste un nombre qui correspond à une localisation dans la mémoire de l'ordinateur. Rien de compliqué. Quand on a une ressource aussi grosse qu'une texture, on va utiliser ce qu'on appelle des pointeurs qui vont sauvegarder sa localisation pour que le développeur puisse l'utiliser sans avoir à copier la texture dans la mémoire à chaque fois qu'il en a besoin. Et généralement, quand on dit d'un jeu qu'il est en 32 bits, on parle de son système de pointeur et de la quantité maximum de mémoire qu'il peut utiliser. En 32 bits, si vous avez suivi, ce maximum c'est un peu plus de 4 milliards, soit à peu près 4 gigabytes. Voilà, les liens commencent à se tisser dans vos esprits normalement. Et bien juste au moment où ça commence peut-être à être un petit peu plus clair pour vous, je vais tout venir démolir en vous disant que dans Star Citizen, on ne parle pas du tout de la quantité de mémoire ou du nombre de pointeurs maximum. En réalité, le CryEngine utilisait déjà un système de pointeur 64 bits et c'est relativement simple de s'en rendre compte puisque le jeu utilisait déjà plus de 4 gigabytes de mémoire vive. La transition du 32 bits au 64 bits dans Star Citizen n'a donc rien à voir avec la mémoire. En fait, il est ici uniquement question de mathématiques et de physique, alors accrochez-vous. Bon, vous vous souvenez, tout à l'heure je disais qu'on utilisait des valeurs pour stocker toutes sortes de données. Le niveau dans lequel vous êtes, le niveau de difficulté, les dégâts de vos armes et même la position. Et bien c'est cette position qui va nous intéresser. Il y a quelques années, dans les jeux en 2D, c'était normal et suffisant de stocker les coordonnées X et Y en 8 bits. Mais les jeux vidéo ont commencé à avoir des surfaces plus grandes et plus complexes, notamment avec l'arrivée de la 3D et les mouvements d'un objet simple ont commencé à nécessiter plus de calcul. Les développeurs se sont vite rendus compte que certains nombres irrationnels, un nombre qu'il est impossible de fractionner, n'avaient pas forcément une représentation juste mathématique, ce qui pose un léger souci lorsque l'on doit placer un objet dans un univers 3D. Il fallait donc faire en sorte d'arrondir les nombres irrationnels de manière à ce que ce soit cohérent dans un graphique 3D. Heureusement pour nous, les ordinateurs ont un moyen de s'occuper de ce genre de nombre, la virgule flottante. Son nom, en fait, ça nous dit tout. Pourquoi virgule flottante ? Et bien tout simplement parce que la virgule, séparant le nombre entier de la décimale, peut s'ajuster pour traiter à la fois de très petits nombres et de très grands nombres. Mathématiquement, ce qu'elle fait, c'est tout simplement arrondir le nombre irrationnel en le fractionnant et en lui ajoutant un exposant. Alors, dit comme ça, ça vous semble peut-être un peu compliqué, mais sachez que vous le faites naturellement absolument tous les jours. Par exemple, si vous voyez 4 710 589 358, vous risquez simplement de dire 4,71 milliards, oubliant que vous faites une approximation de 0,8%. Et écrit d'une autre manière, ça donne 4,71 x 10 puissance 8. Alors, ça marche aussi dans l'autre sens. Quand on a 0,00259 mètres, en fait, on dira plutôt 2,59 x 10 puissance moins 3. Ça fait 2 mm 59, en fait. Cela dit, arrondir les nombres de cette façon a un coût et un lourd. L'approximation de l'exposant qu'on utilise a une précision limitée. Dans le cas de pi, par exemple, puisque pi, c'est 3,14, 15, 92, 65, 35, 89, 79, 32, 38 et j'en passe, et bien la gestion 39 bits de la virgule flottante ne prend en compte qu'un maximum de 6 décimales, ce qui va poser un petit problème géométrique dans notre référentiel 3D. Imaginez qu'on représente la position d'un joueur en utilisant la virgule flottante et qu'on utilise le mètre en unité de distance. Lorsqu'on est proche de l'origine, on va dire à 10 mètres, il n'y a aucun souci, la position est calculée de manière précise au micromètre près. En revanche, quand on s'éloigne un petit peu et qu'on atteint, disons, les 10 km, la position du joueur, elle est déjà plus précise qu'au centimètre près. Si on continue, pour arriver à 100 km, la position n'est plus précise qu'à la dizaine de centimètres près. Et juste pour vous donner une petite idée, 10 000 km représenterait une position calculée avec une marge d'erreur de 1 à 10 mètres. Imaginez-vous un scénario où votre personnage doit tenir une arme dans ses mains. Cette arme, c'est une entité différente de votre personnage et sa position est calculée indépendamment de celle de votre gugus. Si on se trouvait ne serait-ce qu'à 10 km de l'origine, l'arme pourrait facilement être décalée de quelques centimètres et par exemple clitchée dans la main de votre personnage. Pour un FPS standard avec des maps relativement petites, ce pourquoi le CryEngine a été créé finalement, le problème n'est pas très grave, les cartes font rarement plus d'un kilomètre de diamètre et aucun souci ne va apparaître. Mais pour un jeu comme Star Citizen, avec des environnements aux tailles démesurées mais une précision qui doit rester à l'échelle humaine, la gestion de la virgule flottante en 32 bits n'est tout simplement plus envisageable. Donc ce qu'a fait CIG, c'est tout simplement remplacer l'ancien système de virgule flottante 32 bits par un nouveau en 64. Et si on reprend notre nombre pi de tout à l'heure, on se rend compte que là où le 32 bits gérait un maximum de 6 décimales, le 64 en gère 15. Pour vous donner une petite idée, c'est suffisant pour calculer la position d'une entité dans tout le système solaire au millimètre près. Et voilà qui vient conclure cette vidéo. Bon bah alors j'espère que vous aurez apprécié et que vous aurez appris et surtout compris des choses. Sur ce, bah comme d'habitude je m'attarde pas plus, c'était Noir6 pour Star Pirate News. Sous-titrage Société Radio-Canada